bonjour à tous et bienvenue au potager naturel de flot aujourd'hui on va parler de fumier de cheval au jardin moi ça va faire déjà trois ans que j'utilise du fumier frais au potager et pour l'instant j'en suis vraiment j'en suis vraiment très content alors l'utilisation du fumier de cheval frais au jardin divise beaucoup les jardiniers souvent par rapport à la quantité nécessaire par rapport à la manière de l'utiliser mais aussi par rapport aux éventuels résidus pathogènes que contient le fumier de cheval et c'est vrai que la première année je me suis posé beaucoup de questions comment l'utiliser quelle quantité mettre et ben moi je pense qu'il faut démystifier la puissance d'un fumier de cheval alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le fumier c'est un amendement c'est pas un engrais on est sur quelque chose qui est pas forcément puissant fort ça va pas forcément dérégler votre sol c'est pas un souci de l'utiliser au potager le fumier de cheval est un fumier qui est quand même assez léger il a une structure très équilibrée c'est à dire qu'il va pouvoir largement améliorer la structure d'un sol lourd comme moi ici j'ai un sol j'ai un sol argileux donc ça va vraiment améliorer la structure d'année en année si vous avez une terre un peu sablonneuse il va falloir peut-être privilégier des fumiers plutôt lourd comme le fumier de vache par exemple en tout cas pour la plupart des jardins sachez que le fumier de cheval il est vraiment adapté et puis ce qui est intéressant avec du fumier de cheval frais c'est que vous voyez ici il contient énormément de paille c'est un fumier qui est bien équilibré vous avez un rapport carbone azote qui est très intéressant pour le potager de ce fait là vous pouvez l'utiliser vraiment largement au potager vous n'allez pas dégrader votre sol une façon très intéressante d'utiliser le fumier au potager moi c'est celle que j'ai utilisé vraiment tout au début quand je commençais à jardiner c'est de le mettre directement dans votre trou de plantation vous faites un trou vous mettez une pelle ou deux pelles de fumier frais vous remettez un petit peu de terre ensuite vous mettez votre plan sur directement au contact de cette terre et puis et puis voilà vous payez éventuellement autour ça marche très bien sur les plans évidemment qui sont gourmands comme par exemple la tomate la courgette la citrouille et puis c'est pratique quand vous avez finalement une quantité de fumier assez réduite ça permet vraiment de on va dire de localiser de localiser votre votre utilisation du fumier une autre manière d'utiliser le fumier au potager ça va être tout simplement de venir étaler toute cette matière organique sur vos zones de culture donc ça c'est particulièrement adapté lorsque vous avez déjà une grosse quantité de fumier vous venez étaler tout ce fumier sur toutes vos zones de culture et vous laissez ça pendant l'hiver et jusqu'au début du printemps et après il va ce qui restera en fumier vous allez finalement l'incorporer au premier centimètre de terre alors moi c'est quelque chose que j'observe beaucoup autour de mon jardin il y a beaucoup de jardiniers qui font ça ça marche plutôt bien ils ont vraiment des belles récoltes moi je le fais pas parce que ça comme on dirait il ya quand même un travail du sol que moi je ne pratique pas mais bon sachez que c'est une méthode qui fonctionne très très bien et puis une autre façon d'utiliser le fumier au potager donc c'est moi c'est plutôt c'est plutôt cette méthode là que je préfère parce que justement il n'y a pas de travail du sol on est vraiment sur un compostage on va dire à l'air libre alors que je vais venir tout simplement recouvrir mes zones de culture vraiment d'une bonne épaisseur de fumier de cheval je le fais essentiellement sur mes buts aussi et puis je vais laisser ce fumier finalement se dégrader pendant tout l'hiver jusqu'au début du printemps et au moment de faire la plantation de mes légumes et bien même chose je vais juste écarter mon paillage planter mon légume remettre le paillage enfin du moins le fumier qui s'est pas encore décomposé le mettre autour et et puis c'est tout ça marche très bien aussi c'est simple c'est efficace c'est rapide ça demande pas trop de travail et puis ça bouleverse pas trop votre vie du sol donc c'est parfait moi évidemment c'est une méthode qui est adaptée pour pour les grosses plantations donc toujours pareil les gros légumes enfin en tout cas les cultures gourmandes les tomates les courgettes etc maintenant c'est vrai que pour faire des petits semis je pense au primeur en plé radis les salades les carottes tout ce qu'on va pouvoir faire finalement au début du printemps évidemment ça va pas être adapté va falloir écarter le paillage pour pouvoir semer toutes ces petites graines je profite également de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnés ou qui s'abonnent et qui partagent mes vidéos qui les commentent voilà ça fait vraiment plaisir c'est super encourageant donc ça donne vraiment envie de continuer pour 2024 tout ce partage de vidéos donc en tout cas un grand merci à vous et et voilà merci beaucoup voilà si vous avez l'occasion de récupérer du fumier de cheval frais ou composté peu importe ne faites pas la même erreur que moi c'est à dire n'ayez pas peur de l'utiliser au jardin même en grosse quantité ça va pas dérégler votre sol ça va pas voilà ça va forcément l'améliorer donc il faut pas hésiter et puis de toute façon il faut expérimenter il faut tester sinon on fait plus rien pour tout ce qui est résidus pathogènes dans un fumier de cheval je pense notamment aux produits vétérinaires parce que quand on récupère le fumier de cheval ça peut venir d'un peu n'importe où centre équestre un peu importe mais dans tous les cas c'est les chevaux qui sont soignés au moins vermifugé au minimum donc forcément il y aura les présences de molécules chimiques dans les excréments ou dans les urines tout ça l'avantage aussi de on va dire de laisser composter ça pendant plusieurs mois à l'air libre c'est que toutes ces molécules finalement elles vont être largement dégradé par les éléments extérieurs est également dégradé par par la vie du sol s'il faut éviter de faire concrètement c'est de mettre du fumier de cheval frais vraiment au contact de vos légumes donc notamment quand vous commencez à faire des belles récoltes au beau jour il faut pas que le fumier de cheval soit vraiment au contact de vos légumes je vous parlais un petit peu de mes projets au potager de pour la saison suivante alors bon évidemment le premier projet ça va être enfin pas le c'est pas vraiment un projet c'est plutôt une continuité mais vraiment m'attacher à continuer d'accueillir le plus de biodiversité possible au potager parce que ça élimine quand même beaucoup de problèmes et puis c'est plus sympa d'avoir un potager vivant avec des insectes de partout des oiseaux enfin voilà donc on continue là dessus évidemment pas de produits chimiques donc on continue de la manière la plus naturelle possible en respectant le cycle naturel des légumes puis mon troisième objectif c'est de comment dire de progresser c'est à dire de vraiment de continuer à produire un peu plus de légumes comme mon jardin n'est pas extensible même il est déjà assez grand mais bon c'est pas extensible et puis je veux quand même garder un petit peu de place pour faire des barbecues etc donc si tu veux produire plus de légumes finalement potager l'idée c'est de prolonger ta saison dans une région comme la picardie ça passe forcément par l'utilisation d'une serre donc je suis en train de travailler dessus je vais essayer de de concevoir une serre on va dire auto construite mais voilà quelque chose comme le durable et puis forcément qui coûtera pas très cher parce que bon si pour ceux qui me connaissent un petit peu voilà tous tous mes légumes sont produits de manière la plus simple possible et en dépensant le moins d'argent possible donc la serre ça va être pareil c'est quelque chose voilà de durable costaud éventuellement recyclable déplaçable enfin quelque chose voilà de mais voilà quelque chose qui tire la route et qui coûtera pas cher malgré tout voilà écoutez je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite à tous une très bonne saison 2024 ou une très bonne année 2024 et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne du potager naturel de flou allez salut ciao